Et bonjour internet, bonjour p'tit canard, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate Moi je l'ai les amis, je vous retrouve sur Tales of Berseria, episode 10, p'tit pouce bleu si tu aimes ce jeu Il est vraiment cool, le scénario est bien ficelé On continue, on est de retrouver à Elaves, alors je suis un petit peu malade encore Je suis désolé si je parle un peu du nez et que j'ai éternu de temps en temps Je m'excuse par avance, donc on a laissé Dyle vivant, on a juste coupé la queue On va renair donc la queue à la guilde des marins En disant qu'on l'a assassiné C'est la queue de Dyle, vous l'avez, vous l'avez vraiment tué Nous l'avons trouvé mort dans un lac de gordon, c'est tout ce que nous avons pu rapporter Vraiment ? Vous avez le droit de ne pas me croire, mais je vous ai apporté un morceau de corps du démon Est-ce que quelqu'un d'autre peut en dire autant ? Vous n'avez pas tort Parfait, alors allons donc réparer mon bateau J'ai ma peur que ce soit impossible, il nous faut d'abord la première mission de Dame Teresa Je suis pressé et vous risquerez beaucoup plus gros si elle découvrait l'identité des véritables trafiquants Vous ne feriez pas ça C'est donnant dedans, réparer mon bateau, je partirai sans rien dire Très bien, très bien, nous allons vous trouver des ouvriers, rendez-vous sur le rivage Ok, ça c'est bon ça Tic top, vidéo Boubz Alors, la série de Forgeron Novice vous permet d'améliorer et de démonter les pièces d'équipement dans le magasin ? Ah, améliorer une pièce d'équipement dans le magasin ? Une pièce d'équipement gonflé statistique donne une chance d'activer un bonus d'amélioration Vous pouvez obtenir les matériaux nécessaires à l'amélioration en démantelant l'équipement Commencez par améliorer une pièce d'équipement Sélectionnez améliorer A gauche s'affiche la liste des pièces que vous pouvez améliorer Bah, pas grand chose Ma lame de sang, c'est ce que j'utilise pas Parce que j'utilise ma lame dents ? Non, on va voir Les matériaux requis pour passer à l'amélioration, c'est la liste en bas, compot de bronze En plus des matériaux, il vous fera des guildes Et enfin, puisque c'est votre première fois, vous pouvez améliorer cet élément Lame de sang gratuitement Donc je prends ma lame de sang Ca va l'améliorer de 50 à 58 Et en plus j'ai débloqué un bonus plus 10 dégâts contre les amis étourdis Lame de sang plus sain Voila, lame de sang est améliorée en plus sain De plus, son bonus d'amélioration s'est activé Une nouvelle compétence Le niveau d'amélioration au maximum dépend de la série que vous utilisez La série de forgements novices vous permet d'améliorer des objets jusqu'au niveau 3 D'autres séries vous permettront de monter jusqu'au niveau 10 Une fois un objet amélioré au maximum, son nom changera et deviendra doré Le nombre de matériaux nécessaires pour améliorer un objet ainsi que l'un La qualité augmente avec la rareté Ce dernier est le nombre d'amélioration qu'il a déjà subi Pour obtenir des matériaux de qualité et démanteler l'équipement amélioré A présent, démanteler l'équipement Démanteler A gauche, s'affiche la liste de vos pièces d'équipement Celles qui vous pouvez être démantelées sont en blanc Celles qui sont équipées ou bloquées sont en gris Ok, lorsque vous sélectionnez une pièce d'équipement A démanteler les matériaux que vous rapporteront L'opération apparaisse en bas à gauche Bien, bien, bien Maintenant, démanteler l'élément lame de sang plus sain Ok Je démantel En démantelant, vous avez reçu Compos de bronze, flénais d'or et poudre Tempérante grossière La météo obtenue en démantelant Une pièce d'équipement dépend de son niveau d'amélioration C'est la fin de l'initiation relative à l'amélioration des équipements Faites mon visage Ok Bien, ça c'est une nouvelle future Super C'est une future ... C'est ce que j'aime bien dans ce genre de jeu. Ce que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu, c'est que en avançant, même après 10 épisodes, soit 5 heures de jeu à peu près, tu découvres encore des features, tu découvres des choses, voilà, c'est vachement important ça, améliorer son équipement et tout. Alors on va faire un petit tour d'ailleurs d'équipement, on va voir un petit peu tout ce qu'on a. Équipement, on va voir ce que je peux équiper, j'ai une ceinture d'ombre qui traîne, 49,12, 49,12, elle fait tout pareil, sauf que, non, on va regarder celle qui fait de l'attaque. Habit de combat, 40,50 à 12, bah non, celui-là il est mieux. Habit d'ombre, on va regarder, ok, anneau de feu, anneau de résistance, on va regarder l'anneau de feu, je préfère. Bot d'ombre, bot d'ombre, ça c'est, ok, on va voir les équipements pour notre recourou. Dac d'ombre, 49,12, elles font exactement les mêmes choses, donc c'est très bien. Le charme, ok, gilet, alors, récupération de PV sur les ennemis et l'autre, concentration plus 5. On va faire plutôt de concentration plus 5, allez, nano de résistance, 50, il n'a pas de bonus, donc on ne le prend pas. Bot de combat, ok, c'est pas mal, on va démanteler du coup, une paire de choses. Alors, démanteler, qu'est-ce que j'ai juste des dacs, je peux démanteler, on va démanteler, ok, on va voir si je peux améliorer. Ah ouais, d'accord, en fait, pour tout le monde, l'âme d'ombre. Poignet incrusté dans mon... Bon, on va essayer, ouais, on va essayer ou pas ? Allez, on va essayer, améliorer. Bon, les améliorations plus illégales contre les ennemis étourdis et plus 7% d'attaque, c'est bon ça, bien, bien, bien. Ensuite, qu'est-ce que je... J'ai un charme double, apparemment, que je pourrais... Attends, attends, parce que démanteler... Ah ouais, démanteler les armes, après je peux démanteler les ceintures, on va tout démanteler du coup. Ah bien, ok, ah ouais, donc il faudrait vraiment aller dans tous les menus. Ah super, donc là on a fait le plein de trucs améliorables. Est-ce qu'on lui upgrade ses dacs d'ombre ? Allez, on va lui upgrader. Plus 10 contre les ennemis étourdis. Ok, ensuite, accessoire, ceinture d'ombre. Ouais, gilet naturel, habit d'ombre. Allez, c'est parti. Réduit la durée de vacile en 5%, PV max, plus 5%. Et lui, je lui montais son gilet naturel. Euh, ouais. Les anneaux de feu, anneaux de résistance. Bon, on va garder le reste et on va vendre les saloperies qui traînent. Ah, j'ai des pommes, ça je garde. Euh, toutes les herbes comme ça, ça peut être pas mal avant les combats, ça je vais garder. Et tout ça, c'est équipé. Les fragments, il faut que je les garde. Ah, excusez-moi, j'ai des qui... Qui commencent à me gratouiller. Ça, je vais le vendre. Consume. Ah, les fragments de minerais, ça sert à rien, ça. On est d'accord. Ok. Eh ben, on est pas mal. Allez, on va se barrer. Il faut qu'on aille vers... Retourner au bateau Ushuwe. On va retourner au bateau Ushuwe. En espérant que la guilde nous réparer notre bateau rapidement, qu'on se barre d'ici. On va parler une dernière fois avec un type, là, apparemment. On a de la chance que la neige ait été blanche ces dernières années. De la chance, pourquoi la neige est toujours blanche ? Ah non, à la veste, ce n'est pas toujours le cas. En fonction dans la direction du vent et de l'état du volcan, des sangs peuvent se mêler à la neige qui se tâte à l'ordre de gris. Il y a un volcan pas loin ? En fait, il est assez loin au nord, mais c'est le plus gros volcan de tout le Midgorn. Il s'agit du mont Kilaros. Et c'est de là que vient notre pierre de flammes. On ne trouve d'ailleurs qu'à cet endroit. Le mont Kilaros. Sonne plutôt bien. Tu as déjà vu un volcan de Vélvete ? Non, ça ne m'intéresse pas. Ok. C'est bon, on apprend un petit peu plus sur l'histoire, la géographie du jeu. Allez, Kassos, direction. Notre bateau est choué. Ce n'est pas de bêtises. Ah merde, il faut qu'on reparte dans l'entrepôt. Voilà. C'est ça. Hop, j'ouvre. Bon, on dirait qu'on va avoir nos réparations. Peut-être, mais ça ne résout qu'une partie de nos problèmes. Sans équipage, on va s'échouer de nouveau, c'est certain. On va en basse au dail. On n'a pas le temps d'en trouver un. Il n'y a pas moyen de louer un bateau sans notre gradation. On va devoir faire de notre mieux. Mais on a bien vu l'étendue de mes talents de navigateur. Je ne s'oblige pas à venir. Je m'en occupe presque seul, s'il le faut. Je me demande s'il n'y a pas des marins de Liban. On va peut-être trouver un marin, non, sur le chemin. Du coup, je ne me rappelle plus trop par où c'est. Ah oui, c'est en bas à gauche. On y va. Après, on va prendre le bateau, mais on va partir où ? C'est ça la question. En tout cas, on aura fumé ce putain de baron noctule qui m'a donné des sueurs foides à l'épisode 8. Ça me fait plaisir. Alors, Zou, n'hésitez pas à commenter, les amis, à me dire si vous jouez à ce genre de JRPG, si vous jouez à Tales of Berseria ou à un autre Tales of de la série. Hop, on va prendre ça là. Allez, on va se casser. On va éviter d'aggro la map. Alors, question, est-ce que quand je ramasse un truc, je suis en pause ? Oui, je suis en pause. C'est bien. On va sauter. Hop, on esquive tout le monde. Hop, voilà. On se barre. Ah, il me colle au cul. Allez, Zou. Hé, Velvet. Est-ce que les démons que tu as tués sont redevenus humains après ? De quoi tu parles ? Je te souviens de ce démon qui nous a attaqué près de la côte et est redevenu humain quand il est mort. Tous les démons que j'ai tués sont restés des démons. Alors, j'essaie de comprendre d'où vient cette différence. Est-ce que les démons restent des démons quand ils meurent ? Et Nico, les villageois que j'ai tués ? Peut-être que tout ça dépendait des démons. C'est une bonne question, ça. Et alors, un cadavre n'est qu'un cadavre humain ou démon ? Oh, Velvet, arrête d'essayer de rude. Oui, je suppose que redevenir humain n'a pas trop d'importance une fois qu'on est mort. Exactement, c'est tout ce qui compte. C'est que quand je démordais des démons, je deviens plus fort, c'est tout. Il y a encore énormément d'ombres et de choses à découvrir. C'est ça qui est super cool. Allez, c'est parti. Est-ce que Magilou va nous rejoindre ou que dalle ? Je pense que Magilou... Alors, on vous pète la gueule ou c'est bon ? C'est un cas désespéré. La quille est tellement amochée et ça ira plus vite de construire un nouveau bateau. La quille ? C'est un peu comme la colonne vertebrale d'un être humain. Et comment en diable l'avez-vous pu faire pour arriver jusqu'ici ? Il n'aura pas cru que ça possible de son état. Si vous ne pouvez pas nous aider, nous n'avons plus rien à nous dire. Partez ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trouver un autre bateau ? Je ne vois pas ce que nous pouvons faire d'autre. Ce n'est pas seulement que nous aurons le temps. Ah merde, ça craint. Petite vidéo, excusez-moi, j'ai bouché. Oskar, rappelez-vous d'Oskar. On l'avait fumé à la prison. Oh, j'adore le mec. Je crois qu'on est repéré. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est un peu bizarre, les frères et sœurs, là. C'est parti. Ok. Téressa, j'ai appris à l'éteintre. C'est un peu d'éteintre. C'est un peu d'éteintre. C'est un peu d'éteintre. Je ne suis pas à l'éteintre. C'est un ami de la femme de Goma. Quelle est-ce qui est-ce ? Ha ! Il n'y a pas de soucis à cette Magilou. Il ne faut pas parler de tout le monde. Ok, donc Magilou va nous balancer et retourner à Elaves pour trouver un bateau. Ah, je pense que ça va être... Ça risque d'être violent, violent, là. Ça risque d'être violent, violent, la suite des événements. On risque de se faire... On risque de se faire niquer la gueule. Alors, moi, du moment que je frite le petit Oscar et que je le tue pour une bonne fois pour toutes, c'est déjà que ça me va. Ce qui ne me plaît pas, ce petit con. Téressa, pareil. Si je peux lui couper la tête et en faire un barbecue, ça me va aussi. Allez, on va voir. On va ramasser les âmes de chat en passant. Allez, Zou. Retourner à Elaves. Pareil, je pense qu'il va falloir repasser par les entrepôts. On voit la ville là-bas. Ah non, je peux passer par la grande porte, apparemment. Ah, je suis attendu ! Bah oui, normal ! Il paraît que l'abbaye va tenir une exécution publique pour une sorcière qui a tenté d'attirer des démons dans la ville. Vraiment ? Quelqu'un d'abject, manifestement. Vous ferez mieux de vous tenir les cas dans la ville. C'est une des tactiques habituelles de Dame Teresa. Elle menace aux criminels afin de piéger ses complices. Tu me traites aux criminels ? C'est le pithé qui se manque d'acheter. C'est pour cela que je vous préviens. Dame Teresa est particulièrement redoutable. Même parmi les prêteurs-exorcistes, je comprendrai que vous décidez de vous enfuyer. Sorcière, c'est forcément Magiru, non ? On dirait que l'abbaye est à notre hausse. Ils ont dû découvrir notre tunnel. Allons-y en essayer d'acheter un bateau au présent. Pourquoi en acheter un ? Autant le voler. Voilà un bateau à Elaves, alors que nous ne sommes que deux. Nous avons au moins un autre complice. Dail ? Il a dit qu'il s'y savait naviguer, ça peut être intéressant qu'il se gêne à nous. Peut-être, mais que va tirer l'arrivée à Magiru ? Ça, ça dépendra de l'abbaye, j'imagine. On ne peut pas laisser Magiru comme ça, non ? Fait équipe avec Dail dans la caverne de... Ah non ! Allez, tourne à la droite. Désolé, Magiru repose en PA, mais on m'a quand même l'abandonné. On n'est pas très gentil. Allez, direction la caverne. Bon, c'était sûr que Dail, on allait le récupérer à un moment donné. On va faire équipe avec lui. Hop, par ici. J'espère qu'il est au début de la caverne. Maintenant, il faut tout remonter, toute la caverne. Putain. Ah, le délire. Flemme. Allez. Très bien grave. Faut partir du... De l'idée... Qu'on... On reload des trucs. Allez, là, c'était tout au fond à gauche. Tu donnes vraiment tout, hein ? Comment ça ? Regarde, tu te sers de Dail, menaces de la guilde... La guilde et abandonnes Magiru. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne les abandonne pas. Elles s'en sortira très bien toutes seules. Tu ne recules devant rien, c'est ça ? Je ne comprends pas grand-chose à Magiru, mais je sais qu'elle ne laisserait pas tuer si facilement. Et puis je parie qu'elle a déjà dit tout ce qu'elle sait à d'autres sujets à l'abbé Ichi. Je suis sûrement raison. Ce qui veut dire qu'il nous faut un atout supplémentaire, comme par exemple un démon qui te croit mort. Très bien. Je vais aiguiser ma lame une dernière fois et elle sera prête. Ta lame aux mots en est aiguisée. Je m'en occuperai avec plaisir, tu veux ? Non, merci. On m'a pris à ne jamais confier mes moyens de défense à quiconque. Je peux comprendre. On dirait que tu avais un très bon maître. Ma part. Que je m'en occupe au nom du moment que tu les entretiens correctement. Aucun tu l'ignores. Une fois éguisé, tu peux les enduire d'huile de clou de girofle. Puis les essuyer avec de la laine. Ouais, je sais. Ceci est ce qu'on m'a appris. Celui qu'a tué mon frère. Un homme. Tout ça pour dire que Artorius nous a tout appris. Et maintenant on est parti pour se venger. Attention aux poulpes. Alors là il y avait une pièce qu'on n'avait jamais visitée. On va quand même regarder ce qu'il y a. Vite fait. C'est un cul-de-sac. J'imagine qu'il y a un coffre là-dedans. Oh là là. Il y a le gros stock de dame de chat. Il y a un beau coffre. C'est bon ça. Pas fait de passer. Dac ténébreuse. Père d'épée courte. Pour ceux qui vivent dans les ténébreux. C'est parce qu'il avait déjà eu notre ami. Dac ténébreuse. Ouais c'est ça. Par contre 55-13. Ça vaut plus le coup de les garder. On les démantèlera. Oh là j'ai fait me faire attaquer. C'était limite là. On l'a fait passer. Comme ça on a récupéré un peu d'items. On va retrouver Dyle. En espérant qu'il se joigne à nous. Il n'y a pas de raison qu'il dise non quand même. Avec un peu de chance il va vouloir tuer tout le monde. Donc on va tuer tout le monde en ville avec Dyle. Et on récupère Magilou. Et on sera 4. Et on pique un bateau. Ça me paraît pas mal comme programme. Alors on lit ce qu'il est. Encore une grotte. Encore une grotte. Encore une grotte. Oh putain c'est pas tout prêt quand même. Un minerai. On va faire le tour tranquillement. On va ramasser les âmes de chat. Un minerai de flamme. Voilà. Allez on y est. Parce que ça a qu'un repoussé entre temps. Je pense pas hein. Ce serait marrant en même temps. Alors. C'était pas là ? Ah c'était pas encore là ? Oh putain. Ah ouais c'était pas encore là. Merde c'est si loin que ça. Putain. Ah oui il y avait la plateforme de TP. Décidément. Décidément elle m'aura fait marcher ce enfoiré. C'est bon. Allez on y est presque. Hop. Ça y est on y est. Eh Dale mon pote. Je t'en attaque eux. Tiens poteau. C'est moi. Qu'est-ce que vous faites ici vous deux ? Tout s'est pas passé comme prévu. Nous voulons bien t'aider à lancer ton attaque. Tu es bien présentueux toi. Je suis un démon. Quoi de plus normal ? C'est vrai. Je n'y ai pas vraiment pensé. Bon sang. Je crois que c'est la première fois de ma ville de démonter au jury. Vous êtes sûr de voir l'en venir ? C'est une mission de suicide vous savez. Pas sûr. J'ai un plan. Les exorcistes se servent d'un otage pour m'attire en ville. Alors utilisons le passage secret qui mène à l'entrepôt. Non. Ils vont probablement nous étendre dans l'embuscade. Nous devons plutôt lancer un assaut frontal. Direct. Ça s'appelle ça un pas ? Non. Une diversion. Pendant que toutes leurs troupes iront contrer la souffrance frontal, un second groupe empruntera le passage secret pour voler un bateau sur les quais. Ensuite les deux groupes se rejoignent et on met les voiles avec toi à la barre. Mais qui se chardera de ce fameux souffrance frontal ? Moi évidemment. Parfait. Quand ? Demain. D'ici là pour nous nous reposer ici. Faites comme chez vous. Il n'y a rien de plus confortable que le goudron. Eh ben un sacré plan. C'est un peu foiru quand même. Petit rêve. Oh la fiscette mon petit frère. Luffy ! C'est un rêve très difficile pour moi. C'est du coup de souffrance. C'est un rêve très peur. C'est un rêve très peur. Né, Eh oui. Oh la question, je viens avec toi, je te laisse pas y aller toute seule. Comment veux-tu d'y arriver ? Tu es décédément très étrange. Ah bon, je suis moi, c'est tout. Beau gosse. Velvet, qui est cet Arturius dont tu parlais ? Mon ami Giori, il a tué mon frère. Nous sommes prêts. Dael doit être arrivé à l'entrée. Alors allons-y. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout, cette petite histoire. Alors les amis, on va sauvegarder et on va se donner rendez-vous au prochain épisode pour mener ce fameux assaut frontal sur la ville d'Ellaves. Et à mon avis, il risque d'avoir pas mal d'actions, de vidéos en tout genre. Je vous dis à très bientôt, c'était Cas pour le sein de vous et à la prochaine les amis.